Monsieur Florent Supplisson, le directeur général du Bocus d'or, depuis combien d'années maintenant ? Oh ça fait quelques années, je n'ose même plus le dire, depuis pratiquement le début. Alors un très beau Bocus d'or. Jérôme est très content en tout cas. Oui, beaucoup d'émotions sur ce Bocus d'or cette année, un événement qui ne cesse de progresser et un podium très intéressant à observer avec une grande régularité des pays scandinaves, une nouvelle victoire de la Norvège, c'est la cinquième victoire. Ce pays est très proche de la France qui détient le record au niveau du palmarès. Donc impressionnante Norvège. Et puis la Suède qui est extrêmement régulière, qui n'arrête pas de monter sur le podium aussi. Et donc les pays scandinaves sont plus que toujours présents sur le Bocus d'or avec des chefs de très très haut niveau. Et puis je pense que la très bonne nouvelle aussi de ce podium cette année, c'est le fait que les Etats-Unis, qui montent directement sur la deuxième marche, montent sur le podium pour la première fois. Et c'est un pays extrêmement important, dont l'identité culinaire n'arrête pas de s'affirmer, qui monte sur le podium du Bocus d'or. Et ça montre que le Bocus d'or, il est là aussi pour révéler tous ces pays dont la cuisine progresse, s'affirme. Et je pense que ce podium américain, il court après les Américains depuis extrêmement longtemps. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour les Américains. Mais c'est aussi une très très bonne nouvelle pour le Bocus d'or, qui apporte un peu de diversité dans son podium avec ce grand pays que sont les Etats-Unis. Alors on avait tendance à dire quand même que les Nordiques étaient des bêtes de concours. On a changé un peu les règles des concours, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là parce qu'ils ont une maîtrise de leur art, j'allais dire, de leur cuisine. Ils sont capables de s'adapter. Ils ont aussi une organisation implacable, des gens qui sont autour de l'organisation depuis des années, qui sont les anciens candidats, les anciens lauréats. Et toute cette expérience qui est autour des candidats qui sont présents sur le concours, ça paye. Et ça paye par des podiums, mais aussi par une très grande régularité qui est impressionnante, parce qu'ils ont une collection de podiums qui est quand même très très importante. Et le Japon, avec tous ses étoiles et Michelin, il progresse, mais il n'est pas vraiment sur les podiums ? Alors, il est sur les podiums, puisque la grande nouvelle de 2013, c'était cette troisième place du Japon. Premier podium pour le Japon. Deuxième victoire de l'Asie depuis 87, la création du Bocuse d'Or. La dernière victoire de l'Asie, c'était en 89 avant. Bon, ils ne sont peut-être pas sur le podium à chaque fois, mais je pense qu'ils étaient quand même plutôt pas mal classés. Donc le Japon est toujours là. Il n'y a pas de podium cette année. Il n'y aura pas de podium français non plus. Mais c'est la dure loi d'un concours dont le niveau ne cesse de progresser. Et la moindre petite erreur, le moindre petit glissement, le moindre petit incident, même s'il n'est pas grave, peut avoir des conséquences à ce niveau de concours qui peuvent avoir pour conséquence de louper une marche du podium ou de glisser très bas dans le classement.